L'Empire ottoman connaît une longue période d'armistice et de normalisation des relations diplomatiques avec les alliés. Et durant cette période-là, le pays est déchiré entre plusieurs occupations militaires étrangères, une révolte nationaliste qui voit la constitution d'un gouvernement parallèle à celui du sultan, et aussi un conflit inter-étatique entre des forces turques et des troupes grecques sur le territoire anatolien. Donc on est dans un contexte extrêmement fluide de conflits politiques imbriqués de conflits armés. Et donc je reviendrai dans ce contexte-là sur les missions diplomatiques lancées par les grandes puissances de l'entente, à savoir la France, la Grande Bretagne et l'Italie, vers Ankara, qui est le nouveau centre de la révolte conduite par Moussa Fakémal, qui deviendra ensuite Atatürk. Donc pour revenir rapidement sur ce contexte diplomatique au début de l'année 1921, après être entrés en rébellion en 1919 et avoir formé un gouvernement parallèle en avril 1920, les Turcs nationalistes menés par Moussa Fakémal ont formé des troupes afin de reconquérir militairement les territoires qu'ils revendiquent dans leur pacte national. Et donc fin décembre en 1920, une première victoire contre les troupes arméniennes leur a permis de conclure un accord de prêt avec l'Arménie, donc de stabiliser un peu le front de l'Est et de pouvoir reporter leur effort sur le front Ouest où ils sont en contact avec les troupes grecques. Donc la partie en bleu, tout le centre de l'Anatolie, c'est plus ou moins le territoire contrôlé par le gouvernement d'Ankara au début de l'année 1921. Donc on a les Grecs qui sont présents dans la région d'Izmir, les Français sont présents dans le sud de l'Anatolie à la frontière avec la Syrie, et les Italiens dans le sud-ouest au niveau d'Antalia. Et la capitale, Constantinople, est la zone des Détroits, et elle, occupée par des forces interalliées, donc la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Donc ces trois États sont alliés depuis la Grande Guerre et leur combat contre les empires centraux. Donc théoriquement, dans cette période de l'armistice, l'alliance qu'ils ont conclue en 1915 stipule qu'ils ne peuvent pas conclure d'accords séparés avec leurs anciens ennemis. Et cependant, comme cette affre-guerre dure longtemps, notamment sur le terrain oriental, les trois puissances poursuivent peu à peu des politiques divergentes et leurs intérêts entrent en confrontation, soit en rivalité, sur ce terrain oriental. Donc on a d'à côté le Premier ministre britannique, Lord George, qui cherche à exercer une influence politique sur l'Empire ottoman et à imposer cette condition de paix aux autres membres de l'Alliance. Il veut vraiment prendre le leadership sur le règlement de la paix avec la Turquie. Mais de son côté, la France et l'Italie cherchent à faire reconnaître des intérêts économiques dans des zones d'influence qui se situent dans le sud de l'Anatomie. Donc la zone entourée de verres, c'est la zone qui a été attribuée à l'Italie par le traité de serre. Et à côté, la zone violette, c'est ce qui a été attribué à la France par ce même traité de serre. Et l'idée, c'est que dans ces deux régions-là, la France et l'Italie respectivement auront des privilèges pour exploiter les ressources économiques du territoire turc. Au début de l'année 1921, on a une conférence très importante qui se tient à Londres où l'objectif était de trouver une issue au conflit gréco-turc puisqu'il y avait des combats très importants. Ah, j'ai une diapo qui n'est pas passée, mais ce n'est pas grave. Mais donc du coup, le conflit, la conférence de Londres n'a pas réussi à trouver un accord entre les Grecs et les Turcs pour pacifier l'Anatolie. Par contre, c'est une conférence qui a été très importante pour le mouvement nationaliste puisque c'est la première fois que le gouvernement d'Ankara a été entendu sur la scène internationale. Ça a constitué une étape importante dans le processus de reconnaissance de ce gouvernement contestataire qui devient à partir de ce moment-là un interlocuteur incontournable pour la pacification de la région. Mais malgré tout, on est toujours dans une période d'ambiguïté diplomatique puisque les alliés continuent de reconnaître le gouvernement du sultan comme l'autorité gouvernementale reconnue internationalement. Et ça durera jusqu'au novembre 1922. La conférence de Londres est aussi importante puisqu'elle a inauguré une nouvelle phase de dialogue entre les alliés et Ankara. Les grandes puissances européennes ont cherché à tirer profit de la présence des autorités anatoliennes à Londres pour régler un certain nombre de problématiques qui avaient émergé depuis la rébellion de Moustapha Kemal. Donc les Britanniques d'un côté ont conclu un accord d'échange de prisonniers. Les prisonniers qui étaient turcs, qui étaient emprisonnés à Malte devaient être échangés contre les prisonniers britanniques qui avaient été capturés en Anatolie. Les Français cherchaient à se désengager militairement de la Cilicie parce qu'ils étaient en conflit avec les nationalistes dans cette région au niveau de Marache notamment. Donc ils cherchaient à se désengager et à conclure également un accord qui délimiterait la frontière turco-syrienne et prévoirait aussi un certain nombre de privilèges économiques et culturels dans cette région sud-est de l'Anatolie. Les Italiens ont aussi conclu un accord de collaboration avec les nationalistes turcs dans leur zone de revendication pour une collaboration économique et industrielle avec ce gouvernement. À Ankara cependant, tous ces accords qui avaient été signés au mois de février 1921 ont été rejetés au mois de juin de la même année. Pourquoi ? Parce qu'ils entraient en contradiction avec les buts du mouvement nationaliste qui visait à supprimer toutes les ingérences européennes sur son territoire et donc supprimer tout ce qui pouvait ressembler à des zones de privilèges économiques ou des zones de privilèges culturels et supprimer tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à des capitulations. Et le délégué turc Sami Bekir Bey, qui était le négociateur à Londres, a été démis de ses fonctions. Donc à l'été 1921, je suis toujours dans ma très très longue introduction, on est vraiment au moment où l'épreuve du terrain, l'idée d'un voyage diplomatique semble de plus en plus nécessaire pour les puissances alliées afin d'assurer ces accords qui ont été rejetés à Londres. Donc ce que je tenterai de montrer dans un premier temps, c'est à quel point Ankara fait l'objet de fantasmes à cette époque-là. C'est un espace qu'on connaît très mal, tant au niveau géographique qu'au niveau politique. Donc qu'est-ce que ça signifie aller à Ankara en 1921 ? C'est rencontrer un autre étranger qui est imprévisible et relativement inconnu. Ensuite, je reviendrai sur les principales, les différentes missions que les puissances alliées ont lancées en 1921, entre juin et décembre 1921. J'ai restreint un petit peu ma chronologie par rapport au titre initial, par souci de concision pour me concentrer seulement sur les premières missions diplomatiques. Et donc revoir un petit peu, étudier ces différentes missions de la France, de l'Angleterre et de l'Italie va me permettre de repasser un petit peu la préparation de ces missions diplomatiques, l'évaluation des risques qui sont pris, les profils des émissaires et également les résultats attendus et concrets de ces missions. Donc tout d'abord, Ankara en 1921, qu'est-ce que c'est ? Donc vous avez ici reproduit une carte d'Ankara en 1914, qui est issue d'un guide de voyage le Bas des Caires. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est en fait une toute petite bourgarde au cœur de l'Anatolie, qui était juste un chef-lieu de Villayette, donc d'une région de l'Empire ottoman. Dans les récits des journalistes, des voyageurs européens de l'époque, on décrit la ville autour de quelques substantifs, on décrit la plaine, la citadelle que vous pouvez voir, je ne peux pas vous montrer, mais elle est sur ce côté droit pour vous. Excusez-moi. Oui, c'est... Avec le bouton du haut. Voilà, la citadelle est là. Ici, vous avez la gare, très important, et le centre politique est plutôt de ce côté-là. Donc tout tient dans un mouchoir de poche à Ankara à cette époque-là. Beaucoup de maisons sont en bois. La ville a été trouée de ruines à cause des incendies. La ville offre peu de confort. Il n'y a ni électricité, ni eau dans la plupart des habitations. Il n'y a pas non plus de voirie. On patauge dans la boue en hiver et dans la poussière en été. Et donc, malgré tout cet inconfort, en 1919, cette ville va devenir la base arrière du mouvement nationaliste turc. En quelques mois, la population de la ville va doubler de volume par rapport à l'avant-guerre. Donc un certain nombre de fonctionnaires qui viennent de Constantinople et des combattants pro-nationalistes, environ 5 à 10 000 personnes vont affluer dans cette ville. Il y a une sévère crise du logement qui sévit. Un certain nombre de députés et de hauts fonctionnaires qui vont être obligés de dormir sur des matelas dans les salles de classe ou bien dans des wagons aménagés. Et donc, malgré l'inconfort, cette ville, elle présente l'avantage d'être à une bonne distance des zones occupées par les alliés, au cœur de l'Anatolie, mais également reliée à un réseau de voies ferrées, ce qui lui permet de se déplacer rapidement sur les fronts. Étant aussi le chef-lieu d'un vilayette, elle possède un certain nombre de bâtiments officiels qui accueillent les nouvelles institutions politiques du gouvernement. Donc là, je vous présente des photos d'une place à Ankara. La cour intérieure du Tachan, où sont logés les voyageurs à Ankara. Donc c'est dans ce genre de bâtiment que les anciens députés de Constantinople pouvaient être logés temporairement. Vous avez le bâtiment de la Grande Assemblée Nationale qui s'installe en fait dans un club unioniste qui a été construit pendant la guerre. Et Moustapha Khelemal installe son quartier général dans l'hôtel de la gare, qui est un point évidemment stratégique. Et cette résidence et quartier général de Moustapha Khelemal, c'est aussi à cet endroit-là qu'ils sont accueillis les invités de marque du gouvernement d'Ankara. Quand il y en a, que ce soit des journalistes, des entrepreneurs ou des émissaires. Ankara reste une capitale d'un gouvernement en guerre, donc elle est entourée de campements militaires. Et pour accéder à Ankara depuis Constantinople, le trajet le plus rapide, c'est de prendre le bateau jusqu'à Inébolou, que vous voyez sur un port sur la mer Noire, et ensuite de continuer en voiture jusqu'à Ankara. Et donc ce trajet d'Ankara jusqu'à Constantinople peut durer au plus rapide environ 30 heures. Et donc cette ville dont les Européens ignoraient l'existence jusqu'au printemps 1920, intrigue à la fois par la nature atypique du mouvement contestataire. Le gouvernement d'Ankara réunit aussi bien des militaires, des chefs religieux, vous pouvez le voir sur la photo de la prière collective à l'extérieur de la Grande Assemblée Nationale de Turquie. Il y a également des conservateurs qui sont très fidèles au sultan calife. Il y a aussi des communistes jusqu'au début de la mini 1921 qui font partie de ce gouvernement. Et donc c'est aussi un élément qui font que les relations entre Ankara et Moscou sont l'objet d'une grande spéculation. Les alliés sont obsédés par l'idée d'une convergence éventuelle entre la menace polchevique et la menace islamique en cas de soulèvement du monde musulman. Et donc Ankara va jouer sur cette ambiguïté également pour exercer une pression, une menace sur les capitales européennes. Et donc en résumé, la nouvelle capitale du mouvement révolutionnaire fait l'objet d'un certain nombre de curiosités de la part des Européens. Elle attire un certain nombre de journalistes. Vous voyez ici Streit et Nipples qui sont deux journalistes américains et néerlandais qui voyagent à Ankara au mois de mars 1921. Et donc dans les récits qu'ils font de ce voyage à Ankara, on met souvent en valeur les figures féminines de la guerre d'indépendance. On met en valeur également les aspects révolutionnaires, politiques de cette révolution. Et donc il y a toute une propagande qui se créent par ces journalistes, ces voyageurs de l'Anatolie dans les années 1920-1921. Les difficultés du voyage pour accéder à Ankara, les inconforts de la ville, sont des éléments qui sont retournés pour exalter aussi la cause nationaliste en montrant que c'est une capitale combattante, sûre d'elle-même, qui combat pour une cause juste. Et donc dans ce contexte, ce climat un petit peu fantasmé que présente Ankara, on a vu qu'en 1921, il devenait de plus en plus urgent pour les alliés d'en rentrer en contact avec ce gouvernement d'Ankara pour pacifier au plus vite la région anatolienne. Mais c'est une rencontre avec les autorités d'Ankara qui présente un certain nombre de risques et un risque que les Britanniques ne vont pas être prêts à prendre, en tout cas tout de suite. Donc je vais revenir tout d'abord sur le choix d'aller ou non à Ankara et l'évaluation des risques diplomatiques par les Britanniques au mois de juin 1921. Le 13 juin 1921, il y a un officier britannique démobilisé qui s'appelle le major James Douglas Henry qui a prévu de faire un voyage en Anatolie pour des prospections de concessions minières pour son bénéfice personnel. Donc il prévoit d'arriver à Inébolou, se porte sur la mer Noire dont j'ai parlé, et de continuer ensuite sa route vers Ankara. Apprenant cela, le général Harrington qui est le commandant en chef des forces alliées à Constantinople, se met en relation avec lui et lui demande de le tenir un petit peu au courant de ce qu'il va voir des projets militaires des nationalistes turcs et également de s'enquérir du sort des prisonniers britanniques. Donc quand le major Henry se rend à Inébolou, en fait il est bloqué à Inébolou parce que la route jusqu'à Ankara est coupée à cause d'une tempête. Il est rejoint dans cette ville par le général Réfet Pacha qui est un proche de Moustapha Kemal et la discussion entre les intermédiaires fait ensuite l'objet de récits divergents. Henry de son côté prétend que Moustapha Kemal aurait fait savoir au travers de Réfet Pacha qu'il souhaitait rencontrer Harrington. Mais d'un autre côté, les autorités kemalistes prétendent que c'est plutôt le major qui aurait pris l'initiative de demander une rencontre avec Moustapha Kemal de la part de Harrington. Et donc on est sur un malentendu de savoir qui est l'origine de la préparation de l'initiative de cette rencontre entre Moustapha Kemal et le général commandant en chef des forces alliées à Constantinople. Et cet imbroglio diplomatique va avoir un certain nombre de conséquences. Lorsque le foreign office et le haut commissariat britannique à Constantinople apprennent que Moustapha Kemal serait désireux de rencontrer Harrington, ils sont d'abord assez réticents. Ils réfléchissent un petit peu aux opportunités d'une telle rencontre ce qu'ils pourraient en retirer. Et finalement, ils autorisent cette rencontre mais à certaines conditions. L'entretien aurait lieu avec Kemal en personne et pas avec un intermédiaire. Deuxièmement, il faudrait que cet entretien n'ait pas lieu à Ankara mais plutôt sur un destroyer en rat de la mer Noire. Et enfin, Harrington ne serait muni d'aucun pouvoir diplomatique. Il ne fera qu'écouter les propositions de Moustapha Kemal. Donc ces conditions, en réalité, avaient très peu de chances d'être approuvées par Ankara. La réponse de Moustapha Kemal est teintée d'arrogance, disent les Britanniques, mais en tout cas, est très mal reçue, révélant un petit peu à Harrington que le major Henry a largement excédé ses instructions en laissant penser que la demande d'entretien venait des Britanniques. Mais cette tentative manquée révèle clairement les appréhensions britanniques concernant les missions diplomatiques à Ankara. D'une part, les Britanniques ne souhaitent pas paraître courtiser les nationalistes. On est quand même dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale où les alliés n'ont pas négocié la paix avec les puissances vaincues. L'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie sont venues à Versailles pour signer leur traité de paix. Donc il paraît complètement aberrant que les alliés se déplacent jusqu'au fin fond de l'Anatolie pour signer un accord, en tout cas pour discuter avec les Turcs rebelles. Un voyage au cœur de l'Anatolie sur un terrain ennemi marquerait un engagement beaucoup trop fort dans la dynamique de négociation. Et le foreign office craint vraiment une instrumentalisation de la part d'Ankara. Une autre raison également aux réticences de la Grande-Bretagne, c'est qu'en 1920, tous les Britanniques qui étaient présents en Anatolie ont été arrêtés par les quémalistes. Un espion qui était accusé en tout cas d'espionner pour les Britanniques a carrément été condamné à mort. Donc il y a aussi un risque très important pour les émissaires. Mais d'un autre côté, le foreign office reçoit aussi beaucoup de critiques par rapport à ses réticences et par rapport au fait qu'il ne prend pas d'initiative pour essayer d'influencer concrètement le gouvernement d'Ankara. C'est les milieux économiques britanniques surtout qui formulent ces critiques. Il reproche au foreign office de laisser les Français et les Italiens toute l'attitude pour initier le rapprochement avec Moustapha Kemal parce qu'on est effectivement dans un contexte où en juin 1921, il y a une compétition, une rivalité entre les différents alliés pour aller jusqu'à Ankar. Les Français vont être beaucoup plus heureux dans cette démarche vers Ankara. L'émissaire des Français est le député journaliste ex-député radical Pantelin Bouillon qui a effectué un premier voyage pour son... Il avait effectué un voyage en Anatolie pour des raisons personnelles en décembre 1921 et il avait fait un petit rapport assez rapide sur les conditions de vie dans l'Anatolie à la commission des affaires étrangères du Sénat. Mais il n'avait pas été à Ankara en décembre de l'année 1920. Son premier voyage qu'il réalise à l'été 1921 à Ankara s'apparente à une diplomatie informelle. Pourquoi ? Parce que Ankara... Franklin Bouillon se rend à Ankara à peu près sur le même motif apparent que le voyage qu'il avait fait en décembre de l'année précédente. C'est-à-dire qu'il déclare seulement faire une petite enquête personnelle en lien avec son métier de journaliste qui n'a absolument aucun mandat de la France pour entamer des négociations. Mais on se rend compte concrètement qu'il est en lien avec Aristide Briand, le président du Conseil. Il le tient au courant de tous les entretiens qu'il a avec Moustapha Kemal. et il bénéficie aussi du concours très concret des autorités françaises à Constantinople et à Ankara pour faciliter son voyage. Durant ce mois de voyage qu'il effectue à Ankara entre le 9 juin et le 1er août 1921, en fait, c'est plutôt du 9 juin jusqu'au début juillet 1921 qu'il est à Ankara. ensuite, il se déplacera plutôt vers la frontière syrienne. Mais en tout cas, durant ce mois-là, il est vraiment au contact avec les autorités d'Ankara. Il se déplace avec elles pour aller sur le front. Il vit au quotidien avec ses autorités. Et donc, quand il rentre à Paris en 1921, il propose très concrètement à Aristide Briand les termes d'un accord que la France pourrait passer avec le gouvernement d'Ankara. Et donc, sa deuxième expédition en septembre-octobre 1921 va constituer la seconde étape des négociations entre Paris et Ankara. Franklin Bouillon arrive à Inébolou le 15 septembre et poursuit de la même manière que précédemment son voyage vers la capitale nationaliste. Et cette fois, Franklin Bouillon est en mission officielle du gouvernement français mais il n'est pas plénipotentiaire. Ça veut dire qu'il peut signer un accord à condition d'en référer à Paris et avec l'autorisation de Paris. Mais cependant, le Quai d'Orsay va laisser ses alliés la Grande-Bretagne et l'Italie un petit peu dans le flou. Le premier voyage Franklin Bouillon avait été annoncé comme strictement privé et Paris va se garder de signaler que la nature du deuxième voyage a un petit peu changé. Et finalement, cette exposition se conclut par la signature d'un accord le 20 octobre 1921 qui règle les relations entre la France et Ankara, notamment au niveau de la frontière turco-syrienne. Lorsque cette signature est connue du foreign office et de l'Italie, les échanges sont assez véhéments. Il est reproché à la France de ne pas avoir totalement joué franc jeu, d'être contrevenu à l'alliance qui stipulait que les alliés ne pouvaient pas signer des accords séparés avec un État inmis. Et surtout, il lui est reproché d'avoir donné par cet accord une reconnaissance officielle au gouvernement d'Ankara alors que Constantinople continue à être celui qui est reconnu de manière officielle. Donc la dispute se déroule tout à l'automne 1921 mais se tasse assez rapidement parce que le foreign office ne souhaite pas non plus exacerber les divergences entre les alliés ce qui pensent-ils serait à l'avantage d'Ankara. Les pressions britanniques vont plutôt se reporter sur l'Italie qui elle aussi a organisé ses propres missions à Ankara au travers du consul Alberto Toizzi que vous voyez ici. La France avait envoyé une mission dès le mois de juin 1921. La Grande-Bretagne se tâtait éventuellement d'envoyer le général Arrington à Ankara en juin 1921 et les Italiens également au mois de juin avaient positionné Alberto Toizzi pour se rendre en Anatolie. Sous la pression des Britanniques suite à l'affaire Arrington l'Italie s'était gardée de concrétiser cette mission Alberto Toizzi au mois de juin mais lorsque on entend parler de cet accord signé par les Français au mois de septembre Toizzi se rend de manière assez précipitée auprès de Moustapha Kemal pour essayer de négocier le même accord qui a été signé avec entre Paris et Ankara. Toizzi va rester deux mois à Ankara et on ne connaît pas exactement la teneur des entretiens entre Toizzi et Moustapha Kemal mais tout le monde concorde à dire que ça s'est extrêmement mal passé que Toizzi aurait été arrogant et que les Turcs n'auraient fait aucun effort pour essayer d'arranger de trouver un terrain d'accord un terrain d'entente et finalement bien qu'il soit resté quand même deux mois qu'il ait tenu tout ce temps-là Toizzi va rentrer au mois de décembre sans avoir rien signé et sans avoir obtenu aucune garantie économique c'est qu'il était venu chercher auprès du gouvernement d'Ankara cette mission pourquoi elle a échoué tout d'abord parce que le moment était assez mal choisi ça correspondait vraiment à cette période où la polémique entre la France et la Grande-Bretagne suite à l'accord Franklin Bouillon était au plus haut et les relations étaient les plus tendues donc ça gênait la marge de manœuvre de l'Italie pour conclure cet accord avec Ankara et d'un autre côté le profil d'Alberto Toddi avait été assez mal choisi puisqu'on avait choisi d'envoyer le délégué il délégato para Caramagna Caramagna c'est le nom qu'on avait donné à cette zone d'intérêt italien délignée dans l'Anatolie donc concrètement on avait envoyé auprès du gouvernement nationaliste qui refusait totalement l'idée d'une partie du territoire anatolien l'idée de privilège accordé à des puissances extérieures on avait envoyé auprès de ce gouvernement celui qui aurait été en charge de diriger cette zone et de représenter l'Italie dans cette zone-là donc clairement il y a eu un choix très très mauvais et je vais conclure en deux phrases pour résumer un petit peu tout ce que j'ai essayé de vous présenter dans cette présentation donc pour reprendre un petit peu la typologie qui a été prise ce matin on est clairement dans des missions de diplomatiques qui ont vocation à entamer des négociations on est clairement aussi sur des missions qui ont vocation à fournir une information par rapport à ce nouveau nouvelle capitale qui a émergé en très peu de temps et dont on connaît assez peu en fait le fonctionnement et les aspirations mais en même temps ce sont trois missions qui sont très très hésitantes sur la vocation de représentation des États alliés ce que je veux dire par là c'est que on hésite très très fortement à donner à ces missions-là le caractère de représentation soit de la France soit de l'Italie soit de la Grande-Bretagne pour la France de la France de la France de la France